Bonjour et meilleurs voeux à toutes et à tous pour cette année 2019 de la part de toute l'équipe de Télégoël. Nous sommes le vendredi 18 janvier, voici les titres de votre premier JT de cette année. 23 430 euros pour 781 coups et vendus au lance 14-18. Une exposition photo au lycée La Peuplorée de Salomine. Le numérique n'a plus de secret pour les habitants de Grenay et notre coup de loupe de cette semaine. Nous sommes allés à la rencontre des débrouillards mais tout de suite au début de ce journal par les traditionnels voeux de l'eau commune. Les oeufs à Saint-Gaël ont surpris l'assistance cette année par leur originalité. En effet c'est sous forme d'interview menée par une journaliste que vous connaissez bien que M. le maire, Alain Dubreuc et son équipe municipale ont voulu faire passer les messages pour 2019. Des entêtements de la commune, construction de la halle des sports, liberté et nouvelle baisse des impôts. Des nouvelles pour 2019 qui s'ajoutent à l'aménagement du territoire mis en avant par Jean-Louis Cotigny, président de l'Union régionale de l'habitat, invité d'honneur de cette cérémonie. Entrecoupés de moments festifs avec l'intervention de l'harmonie, Maxime Riten et Mouve Génération, les feux 2019 à Saint-Gaël se sont terminés en musique avec la banda et une bonne tartiflette, une soupe ou des pâtes offerte par la municipalité. Une cérémonie inhabituelle et moderne qui se fera certainement à la Halle Liberté l'année prochaine. Le maire de Lens, Sylvain Robert et son équipe municipale ont transmis leurs meilleurs voeux au Lensois pour cette année 2019. Organisé à la Halle Bertinchamp, Sylvain Robert est revenu sur l'année 2018 avec une rétrospective en images. Il a également annoncé les projets pour 2019, très attendus par les habitants de la commune, comme la nouvelle caserne de pompiers, les travaux de la nouvelle piscine municipale, le BHNS ou encore l'importance du tri des déchets. L'ambiance était au rendez-vous avec l'artiste Kubiak et la traditionnelle frite offerte à chacun des habitants. A toutes les associations et tous les bénévoles, et vous le savez, je ne peux m'empêcher... Esprit de fête, de bonne humeur, mais aussi de révolte pour cette cérémonie des voeux mairies courtoises 2019. Une colère face à l'injustice sociale, face à la destruction de la planète, face aux inégalités, mais un optimisme fort grâce à la solidarité et aux nombreuses révoltes locales et nationales que Bernard Bode, maire de Mairicourt, a décrit dans son discours. Un bilan 2018 généreux, avec notamment l'arrivée de l'épicerie solidaire, mais aussi un avenir heureux avec la nouvelle cantine et le nouveau centre d'éducation populaire au sein de l'écoquartier. L'équipe municipale a mis en avant les bénévoles de cette épicerie avant d'inviter les nombreux habitants à se restaurer auprès des nombreuses associations de la commune. Une cérémonie sous le signe de la solidarité, comme l'a été la seconde partie de ses voeux le lendemain, puisque pour la seconde année, la commune avait mis en place un cabaret solidaire dont les fonds aideront les familles à se nourrir et à partir en vacances. On n'allait pas vous donner un cadeau à vous, mais on va vous donner un cadeau qui va être utile. C'est une trancheuse. Alors je vous explique pourquoi. C'est quelquefois, il y a des dons de jambon, mais il faut les mettre en part individuelle. Et il faut courir. On a un boucher Méricourtois qui tient sa boucherie à avion, Christophe Lecoq, qui nous aide à le faire. Mais de l'avoir sur place, ce sera quand même plus pratique. Seul souci, attention à vos dors. Voilà. C'est les femmes qui coupent. Salles comble ce vendredi soir pour la cérémonie des voeux de la municipalité de Liévin. Plus de 2000 personnes ont en effet assisté à une cérémonie nouvelle formule à l'aréna Stade Couvert, aux lieux sportifs et événementiels, culturels et musicals de la commune. Dans son discours, Laurent Duporge, maire de la ville, a souhaité un avenir meilleur plus solidaire, plus entreprenant et plus juste pour la population liévinoise. Il a également évoqué quelques projets 2019, comme l'arrivée de la zone de l'Aloët, véritable moteur pour l'emploi, des airs de jeu, un city-stade, un bowling. Arrivée également de nouveaux logements, sans oublier l'ouverture prochaine du centre des réserves du Louvre-Lens. Le public a pu apprécier gratuitement un spectacle inédit, Liévin au fil de l'eau. Des images vidéo de la ville diffusées sur un rideau d'eau avant que chacun ait ensuite dégusté un cornet de frites accompagné d'une bonne bière. Allez ! Cette année 2018 a été des particulières. A Fouquier-les-Lens, les vœux 2019 furent l'occasion de rendre un hommage unanime à Michel Boucher, disparu en décembre dernier. Fouquier a perdu un de ses enfants. Le nouveau maire, Donata Auchard, s'est exprimé avec une grande émotion au nom de toute l'équipe municipale. Nous avons tous perdu un ami. C'est une page qui se tourne, mais je pense que l'équipe est encore sous le choc, je pense. On va se tourner vers l'avenir. Bien sûr, notre équipe continue le programme qui est actuellement en cours et surtout être à l'écoute avec des mots simples auprès de nos concitoyens. Ça, c'est très important. Merci encore pour votre présence aussi. Ils sont aujourd'hui éparpillés dans le monde entier. Les soldats de l'Aisne installés l'année dernière au cœur du centre d'interprétation. L'Anse 14-18 à Souchet ont tous été vendus sur le net au profit de l'association Médecins Sans Frontières. Je pense que ça donne vraiment tout son sens à l'œuvre et qui se termine par un geste de solidarité, qui relie aussi le passé au présent, puisque malheureusement, aujourd'hui encore, dans le monde, partout, dans le monde, des conflits viennent heurter les populations civiles et pouvoir faire profiter d'une œuvre d'art et du fruit d'une œuvre d'art des populations civiles victimes de guerre. Ça donne tout son sens à l'œuvre et aussi tout son sens au travail que nous on fait de médiation pour essayer que ce qui est arrivé il y a 100 ans n'arrive plus aujourd'hui. Tricoté par 500 personnes anonymes, ce travail de mémoire mis en scène par l'artiste Anna Delimail n'existe plus, mais va servir grâce à la vente sur Internet de chaque soldat des populations victimes de conflits. C'est une association qui va venir en aide aux victimes de conflits, aux victimes d'épidémies, aussi aux communautés oubliées, aux victimes de catastrophes naturelles. 23 430 euros ont été remis à l'association Médecins Sans Frontières. La boucle est bouclée, le fil reliant ses 781 petites poupées soldats a créé un lien, un souvenir, un devoir de mémoire accompli et bien ficelé par l'artiste Delimail. Donc j'ai lancé un message sur les réseaux sociaux en disant, voilà, mon projet ce serait ça, ce serait raconter ce carnage de la guerre 14-18, raconter la fragilité des gens qui y sont morts. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des gens qui veuillent bien m'aider. Et en fait, c'est surprenant, ça me surprend encore 4 ans après, ça a été un raz-de-marée. En 3 jours, ils étaient 500 à s'être proposés, sans aucune contrepartie, se proposer de participer à ce projet-là. Travail de mémoire, c'est bien, mais il faut que la mémoire, ça serve à aujourd'hui. L'histoire qu'on apprend, c'est pour comprendre le monde d'aujourd'hui, l'effort qu'on a fait pour faire cette guerre en laine, elle doit servir quelque part au monde maintenant. Donc je me suis dit, on va essayer de les vendre, en fait, ces soldats, et que tout l'argent qui est collecté aille à une organisation humanitaire internationale, comme la guerre est internationale, qui intervient en terrain de guerre, pour ne pas qu'on oublie qu'il y a aussi des guerres maintenant. Elles sont loin, on est moins concernés, mais elles existent de la même façon. Ils s'appellent Farid Aboubakar Ahmed, ils ont entre 16 et 18 ans, et viennent du Soudan, de Guinée ou d'Afghanistan. Courageux, reconnaissants et volontaires, élèves au lycée La Poplerie de Salomine, ils feront partie d'une exposition photo mise en scène par Xavier Lotte, chorégraphe, qui utilise des slogans pour habiller ces jeunes migrants en quête d'un avenir meilleur. Nous, déjà, avec ma collègue, quand on a vu le projet, on a dit, ça, c'est un super projet pour nos élèves nouvellement arrivés en France. On en a 22 ici, dans l'établissement. Et on s'est dit que ça allait, que ça ne pouvait que leur apporter plein de choses. Voilà. Et en plus, le contact est bien passé avec Xavier, il nous a expliqué ce qu'il voulait faire. L'atelier qui passe d'abord par la recherche de ce qu'ils avaient vécu, par l'écriture de ce qu'ils ont vécu, par la synthétisation. Donc, c'était tout le programme au niveau français, mais quand on les fait travailler avec ce qui les touche, c'est beaucoup plus facile. Donc, l'idée, c'est qu'ils posent ses mains. Voilà. Je préfère... Regarde. Regarde-moi. Ouais. Je préfère que ça, que ça. Ça, c'est mieux. Ouais, ça, c'est mieux. D'accord ? Donc, l'idée, c'est comment ils se positionnent, eux, avec leurs désirs, leurs envies, leurs colères, leurs choix, leurs histoires, sous la forme d'un slogan et qu'ils puissent nous le faire partager ou le revendiquer. C'est en général assez magnifique dans la formulation parce que, parce qu'aussi, parfois, on invente des mots. C'est en général assez généreux. C'est plutôt très généreux. D'abord, il y a de la négociation. Quelle partie de leur corps les participants veulent bien donner pour les écritures de ce slogan ? Donc, il y a des gens, c'est le creux de la main. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on voit leur visage. Il y a des gens qui prêtent au jeu tout leur dos. Parce qu'au départ, par exemple, avec ce groupe, ils ne voulaient pas montrer leur visage. Ils voulaient donner très peu, juste leur main. Et puis, en négociant, en revendiquant cette chose-là, en lui donnant l'importance qu'elle a, en fait, ils en donnent de plus en plus. Alors, ces photos vont être exposées avec les structures culturelles avec lesquelles on travaille. La scène nationale de culture commune à Los Angoëls et le CDC, centre de développement chorégraphique de l'échangeur de Château-Thierry. Il va y avoir des sous-expositions dans les endroits, dans les établissements dans lesquels nous sommes intervenus. Il va y avoir également un portofolio. Et aussi, nous, on va faire un quotidien aussi sur Instagram, l'Instagram de la compagnie. C'est-à-dire, tous les jours, il y a une photo qui sort. Et ensuite, il y a un album aussi numérique qui existera sur notre Instagram. Je trouve que c'est une idée assez formidable de sortir de l'éducation pure et un moment de voir comment on peut imaginer, comment on peut envisager, comment on peut rêver aussi l'éducation. Ça me semble assez capital. Ça donne de l'air à tout le monde. Pour nous, de croiser ce genre de jeunes dans des milieux relativement cloisonnés, on va dire. Et puis, eux, à un moment, dans leur milieu cloisonné, d'apprentissage, qui subit aussi beaucoup de pression, de voir des gens qui sont quand même une expression, comme les artistes, qui sont une forme d'expression de la liberté quand même assez large. Super. Merci, bon. Je te vois. Le Maïf Numérique Tour est un projet itinérant destiné à faire découvrir les nouveaux outils numériques au service de l'apprentissage. Aujourd'hui à Grenay, demain à Nolémine, le camion de Fabrice parcourt la France entière et s'arrête dans les communes pour trois jours d'ateliers et d'enseignements numériques. Il y a plein d'outils, de matériel qui permettent d'envisager la pédagogie aujourd'hui et demain. Ils voient les tablettes, ils voient des écrans tactiles, ils voient le robot Nao qui est derrière moi. Ils voient plein d'outils qui nous permettent d'enseigner un peu différemment. Comment t'appelles-tu ? Tu peux m'appeler Nao. Quel âge as-tu ? J'aurai 11 ans, 7 années. Comme ça passe vite. C'est des ateliers d'une dizaine de minutes où en gros on a 5-6 ateliers et sur une heure, les enfants, les élèves peuvent toucher à peu près tous les ateliers et on y met sur ces outils-là des ressources pédagogiques adaptées au niveau des jeunes. C'est-à-dire que pour les petits, en Moyen-Âge, en CMA, on fait le Moyen-Âge, on va mettre des cartes, des images interactives d'un château fort pour savoir où se situe le donjon, où se situe les créneaux, des petites vidéos avec des quiz à la fin et pour les plus grands, on va travailler sur le harcèlement, sur les réseaux sociaux, sur ce type de sujet-là. Et finalement, on se rend compte que ces outils numériques ne sont que le moyen de traiter ces sujets. Quand on a créé le stylo BIC, on n'a pas révolutionné la trousse, il y a toujours eu des stylos ancres, il y a toujours eu des crayons à papier. Là, c'est un outil en plus qu'il faut prendre en main parce que nos jeunes les ont dans les mains. Donc, il faut leur apprendre aussi à les utiliser de manière raisonnable et raisonnée. Ça, ça fait partie aussi du rôle de l'enseignant pour moi. Bravo ! Bravo ! Merci ! À bientôt ! À bientôt ! Nous, on est le groupe débrouillard de l'association Black & White de la commune Lance-Liévin. Le show qu'on va vous montrer aujourd'hui s'intitule Le Cadre. En première partie du spectacle Eroma de la compagnie Artract, les débrouillards ont performé sur la scène du Louvre-Lance. Une belle aventure pour ce groupe formé au sein de l'association Black & White. On est des amis déjà de base et c'est surtout Aziz qui a fait un peu le recrutement de chacun des danseurs pour créer un groupe qui soit vraiment polyvalent et qui ait différents danseurs avec chacun sa force. Donc, il y en a qui sont là depuis plusieurs années, d'autres qui sont venus après. C'est comme ça que le groupe s'est formé. Alors, c'est principalement du hip-hop, mais avec plusieurs styles. Effectivement, comme je l'ai dit juste avant, chacun a sa force et chacun a ramené un peu son grain de sel au groupe. Il y en a qui ont une base jazz contemporain, d'autres qui ont une base plus hip-hop break, d'autres qui ont des bases un peu plus pop-in. Vraiment, chacun a sa spécialité et puis on essaye chacun d'entre nous de toucher un peu à tout et d'essayer de faire chacun ce que l'autre peut nous apporter. Le cadre, c'est symbolique. C'est ce qui représente un peu le cadre de la vie, le cadre de pas mal de choses. Aussi, ce qui se passe derrière un artiste, le côté noir, celui qu'on ne voit pas, toutes les préparations et tout ça. Donc là, je vous inviterai à venir voir le spectacle, je n'en dis pas plus. C'est un peu le but. Donc les danseurs étaient présents en Rap God Talent, effectivement, mais ils sont là depuis longtemps aussi sur pas mal de projets. Ils ont gagné récemment le Dancing Harmony. Il y avait des Allemands, des Belges, des Parisiens. Donc c'était le Dancing Harmony. Entre autres, ils avaient gagné pas mal de concours au niveau de la région, département, etc. Donc c'était très très bon danseurs qui sont très investis. Donc du coup, j'ai l'impression d'avoir des danseurs qui me suivent et qui me font confiance sur pas mal de choses. Donc voilà, après j'ai des propos parfois artistiques qui vont très très loin et un peu farfelus. Au début, on ne comprend pas. Et puis après, on comprend. Enfin, j'espère. Donc là, on est au Louvre aujourd'hui. Donc nous sommes au Louvre pour pouvoir mettre en place une petite création. Du coup, on passe de 2 minutes à 20 minutes, sachant que le spectacle, on avait déjà fait une heure à peu près. Donc là, le but, c'est de mettre à pied dans la création chorégraphique. C'est ce qu'on essaie de faire depuis pas mal de temps. La création chorégraphique, le développement, il y a la partie technique, la partie dansée, mais aussi le propos, l'histoire, la sensibilité qu'on essaie de transmettre à travers notre art, qui est la danse hip-hop. Un art qui puise sa force dans la culture urbaine mis en avant sur le territoire par l'association lançoise Black & White. On a 179 adhérents. On intervient dans toute la région pour des stages, pour des initiations. On a un panel d'activités qui sont... Il y a d'abord la danse, ensuite on a des investissements, des graffeurs aussi qui peuvent... Voilà, dans l'assaut. On a aussi quelques rappeurs dans l'assaut. On a aussi la musique... de la musique par ordinateur. Donc voilà, au niveau aussi des créations de sons, de la composition, on a Aziz aussi qui donne des stages là-dessus. Voilà, on essaye d'agrandir, enfin d'élargir au maximum. C'est vraiment pour promouvoir la culture hip-hop dans toute sa spécificité. Une sensibilité, du travail qui leur ont permis de participer à l'émission Arap's Got Talent, une expérience positive pour le groupe. Ça s'est passé super, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Forcément, quand on participe à un concours international et qu'on passe à la télé, c'est jamais facile. Mais on s'entraîne beaucoup, ça demande des heures d'entraînement et de la pression, c'est normal. On a envie de donner le meilleur de nous-mêmes et on a été qualifiés pour la demi-finale. Donc ça, c'est vachement cool et on y retourne prochainement pour vous montrer un autre show pour la demi-finale. Donc la suite au prochain épisode. Alors la réaction, c'était bon, ben voilà, c'était bien, on a réussi. On avait prévu le coup, de toute façon, non, je plaisante, c'est pas vrai. Non, c'était beaucoup de stress. Moi, personnellement, ça va parce que, de par mon expérience, ça va. J'avais fait Hit Machine et personne ne connaît parce que tout le monde n'est pas assez vieux. Donc du coup, mais l'expérience, c'est qu'on a eu un grand oui des trois jurys. Ça, par contre, c'est très, très, très bien. On a eu le public qui a vraiment bien aimé le spectacle, surtout que nous n'arrivons pas qu'avec un spectacle technique, mais vraiment avec une scénographie, avec une histoire, avec pas mal de surprises que vous verrez plus tard. Et du coup, là, nous arrivons avec un nouveau concept, un autre concept encore. Ça, ça va être le cadre, mais 2.0. J'en dis pas plus. Tching ! Le Golden Buzzer, on l'aura pas, même si on était à ça. Mais ça ne sera pas pour cette année, peut-être pour les années suivantes. Mais ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est d'aller en finale, déjà, et pourquoi pas gagner la finale, ce serait cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada